C'est hier, dans les environnements de 16h, que nous avons reçu une lettre de M. le Premier ministre, nous invitant à une réunion de prise de contact. Comme la lettre, l'indicé de la réunion de prise de contact, on n'a pas voulu aller dans le plus petit détail, mais le problème qui assaille d'une façon globale le mouvement syndical guinéen, c'est ce que nous avons détaillé, notamment la poursuite des négociations du mouvement syndical, à quel niveau nous devons nous situer. Alors, il nous a reprendu qu'il a appelé le ministre du Travail et de la fonction publique, quand bien même qu'il n'a pas fait la passation du service, pour qu'il soit présent de tout ce qui se passera. Donc, on a fait détail par détail nos différentes préoccupations pour qu'il prenne bonne note. Et notre souhait était que, n'est-ce pas, les négociations se poursuivent au niveau du Conseil national du dialogue social. C'est ce qui a beaucoup retenu son attention et c'est ce que nous avons étalé là-bas. Et je pense qu'il a instruit, n'est-ce pas, le ministre du Travail, dès après sa prise de fonction, pour nous recevoir, pour que nous en débattions de tous les problèmes qui concernent le mouvement syndical guinéen. Et mieux, le premier ministre est allé, dans le plus petit détail également, en nous demandant de lui faire un mémo le plus rapidement possible, pour que nous lui disions tous nos problèmes, afin que, n'est-ce pas, son cabinet, il nous donne un calendrier qu'il pourra utiliser pour pouvoir nous recevoir. Le premier ministre, très bien, nous l'avons d'abord félicité, et nous savons déjà son parcours. Il est guinéen, il a fait de très brillantes études au Sénégal et, n'est-ce pas, en France, et il a été ministre de la Réconciliation, donc censé connaître, n'est-ce pas, le travail, le monde du travail guinéen, connaissant également toute la Guinée. Donc, tous ces propos nous ont rassurés, donc c'est le propos rassurant qu'il nous a dit, et franchement, nous le croyons, et nous le prenons aussi au mot.